Bonjour à tous alors, ici Louis Régnier, doctorant INRAE entre Avignon et Montpellier. Merci à Sigolène et Marjorie de nous avoir proposé de présenter comme ça nos travaux dans ce cycle de conférences. De mon côté, ça tombe plutôt à pic parce que je suis en train d'écrire un premier article et du coup, ça va être l'occasion de tester un peu les analyses devant un nouveau public. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce papier, il porte un titre, je vous l'ai donné ici, instaurer de la proximité à distance, comment les agri-youtubeurs communiquent sur leur pratique. Donc il s'inscrit dans le cadre plus large de ma thèse, qui est une thèse en sociologie et qui porte sur, qui se questionne sur les usages des technologies de l'information et de la communication en agriculture et plus précisément sur YouTube comme plateforme de publication de vidéos qui porte sur les pratiques agricoles. Alors pratiques agricoles, YouTube, peut-être qu'il faut tout de suite que je commence par vous préciser que le YouTube des vidéos qui montrent des pratiques agricoles est un espace en réalité très dynamique et très diversifié. Il n'y a pas du tout que des agriculteurs qui font des vidéos, il y a une grande diversité d'acteurs qui y sont présents, des centaines d'agriculteurs, mais aussi des institutions, des firmes, des structures de formation ou de conseils privés, les titres de presse agricole, les syndicats. En fait, on retrouve un peu tout le monde agricole sur YouTube et on retrouve aussi par conséquent une grande diversité de types de vidéos, depuis des vidéos de tutoriels amateurs jusqu'à des vidéos de démonstration de machinisme, des vidéos d'information, des vidéos de formation professionnelle. On a même des vidéos de gaming, de jeux avec beaucoup de jeunes agriculteurs et de moins jeunes aussi qui jouent à des jeux de simulation agricole. Alors moi, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle fait un focus sur des gens qui s'autodésignent comme des agri-youtubers, c'est-à-dire une communauté d'agriculteurs qui font des vidéos et qui pratiquent l'automédiatisation de leur quotidien en se filmant face caméra en train de travailler. Donc, ils sont plusieurs centaines ou plusieurs dizaines en fonction de comment, où est-ce qu'on limite plus ou moins cette communauté, cette pratique, de comment on la définit. Mais en tout cas, dans ce grand nombre, il y en a une vingtaine qui ont réussi à capter durablement l'attention d'un public d'abonnés, de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et qui font plusieurs dizaines de milliers de vues, voire plusieurs centaines de milliers de vues chaque semaine en parlant de leur quotidien d'agriculteur. Et donc, c'est à ces gens-là que je m'intéresse. Donc, on appelle ça du vlogging, du vidéo vlogging et c'est un objet encore peu traité par la littérature. Il n'est pas traité par la littérature en sociologie des mondes agricoles qui s'est intéressé aux communications entre agriculteurs en ligne, mais surtout des communications via forum, des communications écrites et il n'est pas traité non plus par la sociologie du numérique qui a pu s'intéresser à YouTube, mais qui ne s'est encore jamais intéressé d'une part aux agriculteurs et encore moins de façon générale. Un phénomène où, en fait, là, on a une communauté de professionnels qui décident de prendre la parole au nom d'une appartenance professionnelle et dans la volonté de rendre compte de la technicité de leur pratique telle qu'elle s'effectue au quotidien. Ce sujet, il est aussi intéressant parce que ces vidéos que font les agri-youtubers, elles sont produites dans une double intention, celle d'un échange avec les autres agriculteurs, mais aussi celui d'une adresse, de s'adresser au grand public pour expliquer leur métier. Voilà, pour expliquer leur métier. Et donc, si ma problématique de recherche est un peu la suivante, qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait, communiquer sur YouTube comme ça, parce que par essence, on est aux quatre coins du monde francophone, par vidéo interposée, au format de la vidéo, sur une plateforme, donc on est à distance. Et comment est-ce que ces YouTubers s'y prennent pour dialoguer, pour travailler cette distance avec leurs abonnés ? Et donc, la réponse, elle est un peu toute bête, mais en fait, vous allez voir qu'il y a quand même plein de choses à dire. C'est que la réponse que je vais vous proposer, c'est que comment ils s'y prennent ? En fait, ils s'y prennent en fabriquant du proche, en se montrant dans le quotidien, en instaurant une relation de proximité avec leurs abonnés. Et c'est ce que je vais vous détailler dans la suite de cet exposé. Alors, deux mots sur les méthodes. Vous me posez des questions si vous voulez, mais il faut que j'aille un tout petit peu vite. Mais donc, du coup, les données que je vais discuter aujourd'hui sont issues d'ethnographie en ligne et donc d'analyse de vidéos principalement, mais aussi d'entretien et de rencontres avec les agri-youtubeurs ou encore avec leurs abonnés sur les salles. Alors, avant de commencer à vous décrire ce qui se passe dans les vidéos, petite première diapo pour commencer par vous donner un peu à voir cette communauté d'agriculteurs vidéastes. Donc, ces vidéos qui ont une forte visibilité, les vidéos des agri-youtubeurs, elles ne sont pas le fait d'individus. Les agri-youtubeurs, ce ne sont pas des individus isolés les uns des autres qui auraient en commun d'être agriculteurs et de faire des vidéos. C'est plus que ça. En fait, c'est des gens qui se connaissent, qui se sont rencontrés depuis plusieurs années pour ceux qui ont commencé autour de 2015-2016 et qui, voilà, donc ils se rencontrent et ils échangent sur leurs pratiques, sur leurs techniques, sur leur façon de faire et ces rencontres occupent, sont vraiment constitutives de leur démarche. Et donc, non seulement ils se rencontrent, ils échangent sur leurs pratiques. Donc, comme vous voyez sur les vidéos, ils peuvent se retrouver sur les salons. Les salons sont des grands moments, mais ils peuvent aussi se retrouver les uns les autres et faire des vidéos, se visiter les uns les autres sur leur ferme et faire des vidéos, faire ce qu'on appelle des featuring ou encore, voilà, en donnant des rendez-vous communs à leurs abonnés sur les salons. Donc, voilà, il y a vraiment une communauté et c'est important de préciser ça. Ce phénomène d'agri-youtubeing, ce n'est pas un phénomène d'individus isolés, mais c'est un phénomène de communauté. Et un autre point, alors je pourrais ensuite, j'aurais d'autres détails pour décrire ce qui fait communauté chez ces agriculteurs. Une grosse dimension constitutive aussi de cette communauté est celle de vouloir s'adresser avant tout, avant même de s'adresser à leur père, au grand public, tout en ayant presque paradoxalement un public majoritairement constitué d'agriculteurs. Alors, on pourra revenir là-dessus si vous voulez dans la discussion tout à l'heure. Mais à présent, je voudrais avancer et du coup aller tout droit à l'intérieur des vidéos pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos et comment est-ce qu'ils nous emmènent en proximité de leur activité quotidienne grâce à ces vidéos qu'ils font chaque jour, chaque semaine. Alors, ce travail sur le proche que je vais vous décrire dans les diapositives qui vont venir, il s'effectue sur trois plans. C'est un plan spatial, donc j'appelle cette première diapo l'espace des pratiques. Ensuite, on verra qu'il y a un plan temporel et puis ensuite un plan que j'ai appelé des attachements ou familiers. Vous allez voir ce que c'est, je commence par l'espace des pratiques. Alors, donc la spatialité, de quoi s'agit-il ? Tout d'abord, en fait, ce qui est intéressant avec les agri-youtubeurs, c'est qu'ils mettent en intelligibilité leurs pratiques en même temps qu'ils les rendent visibles. Donc, ils effectuent toujours, en fait, ils se montrent toujours en train de travailler, ils se filment en situation de travail et ils rendent leurs pratiques visibles sur les lieux de leur concrétisation. Donc là, on voit l'analyse sur les images que je vous montre. On voit en haut à gauche, David Forge qui vient de garer sa moissonneuse batteuse et qui, en bordure de champ pendant les récoltes et qui est contraint d'effectuer une réparation sur la coupe de sa moissonneuse. Et donc, il est obligé de la retirer, la scie de sa coupe plutôt, il retire la scie de sa coupe. Et donc, il fait ça d'une main. À droite, on a Alex, agriculteur Vienne, qui est en train d'effectuer un épandage de pesticides sur ses blés. Et là, il est en train de reculer dans son champ et en même temps qu'il recule, il nous explique que pour l'instant, il n'a pas encore abaissé son pulvérisateur parce qu'il n'est pas encore au bout du champ et qu'il veut bien commencer au bout du champ. En bas à gauche, on voit Jean-Louis Chattard de la ferme de Lunel, un autre youtubeur qui est en train de bricoler dans son garage pendant l'hiver. Et en bas à droite, Thierry agriculteur d'aujourd'hui qui est en train de faire un tour de plaine. Et en fait, toutes ces vidéos, les bordures d'un champ où ça traversait à pied, la cabine du tracteur, le hangar d'une ferme en hiver sont autant de lieux et de moments récurrents de tournage des vidéos des agriculteurs. Ils sont représentatifs de ce qui les occupe au quotidien durant les différentes périodes de l'année. Et donc, en fait, voilà, ils mettent en équation les lieux, l'espace de leurs activités quotidiennes et l'espace cadré de leurs pratiques de communication et de leurs vidéos. Ça passe aussi par montrer la technicité des pratiques. Comme vous le voyez, on les voit vraiment en train de faire et donc on voit les outils dans toute leur épaisseur, dans leur usage. On voit aussi la matérialité de l'environnement, le sol sec sous les pieds de Thierry agriculture d'aujourd'hui qui est en train de faire son tour de plaine et qui regarde le sol là et qui s'apprête à nous le montrer. Et tout ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est que sur cette question de la spatialité, c'est que les agri-youtubeurs disent qu'ils veulent expliquer leur métier par la vidéo. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas de l'explication à distance, par exemple dans leur bureau, en faisant une conférence, en écrivant un livre, en organisant un propos. En fait, ils font les choses, ils se filment en train de faire et l'intelligibilité qu'ils proposent des pratiques agricoles à l'attention de l'espace public, elle se situe en fait en commentaire, en direct, en commentaire des activités en cours. Donc ça, c'est leur première façon de fabriquer du proche et d'être original sur cet espace très dynamique et très large, comme je vous ai dit, de YouTube. La deuxième façon, c'est de travailler sur la temporalité. Donc, comment est-ce qu'ils fabriquent du proche de ce point de vue ? En fait, ils font le récit de leur pratique au format de la chronique. Alors, qu'est-ce que j'entends par la chronique ? C'est-à-dire qu'ils font le récit des pratiques telles qu'elles arrivent les unes après les autres, dans leur ordre chronologique. Et cette chronique, on la retrouve à la fois entre les épisodes, c'est-à-dire quand ils... Au fil des saisons, au fil des jours, ils publient des vidéos pour certains, enfin, au minimum toutes les semaines, pour certains, parfois plusieurs fois par semaine. Donc, ils ont différents types de formats de vidéos. En général, ils publient une grande vidéo par semaine, puis ensuite, ils publient aussi plein de petites vidéos dans la semaine. Ils font aussi des lives en direct pour répondre aux questions de leurs abonnés. C'est ce que vous voyez en bas à gauche ou en bas à droite. Donc, ils se filment de jour comme de nuit, toute l'année, au fil des saisons. Et on peut suivre comme ça, tous l'itinéraire technique, opération par opération, de n'importe quelle culture qu'ils ont sur leur faim. On a des nouvelles presque tous les jours. Voilà. Donc, ça implique qu'ils font aussi des projections permanentes entre le passé, le présent et le futur. C'est ce que ça leur permet, en fait, parce qu'ils disent, rappelez-vous, dans cette vidéo, je vous montre ça, mais rappelez-vous, la semaine dernière ou l'année dernière, je vous avais montré ça. Ou alors, ils donnent rendez-vous à leurs abonnés pour dire, si vous voulez savoir ce qu'ont donné à ces blés, rendez-vous la semaine prochaine pour les moissons ou des trucs comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est que cet engagement dans la durée, c'est un... cet engagement à instaurer dans la durée un lien avec les abonnés, eh bien, il est très fort avec les abonnés. Et si les agri-youtubeurs, par exemple, ne font pas de vidéo une semaine, ils vont avoir, en général, très vite des commentaires de leurs abonnés qui disent, pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo aujourd'hui ? On voulait savoir ce qui s'était passé, etc. On espère que vous allez bien. Voilà. Voir là, j'utilise le vouvoiement, mais la plupart du temps, c'est en tutoiement que les abonnés et les youtubers se parlent. Donc, ils travaillent cette temporalité d'un épisode à l'autre, mais ils la travaillent aussi à l'intérieur même des épisodes en faisant la chronique des pratiques telles qu'elles se déroulent les unes après les autres, et c'est-à-dire notamment en tâtonnant, en faisant des erreurs et en faisant des digressions. Donc, je vais un peu vite là-dessus. Je ne sais pas trop si je suis en retard ou pas. Mais donc là, on a deux cas que je vous montre. À gauche, quatre captures d'écran issues d'une vidéo de David Forge où il était en pleine moisson des Orges et en fait, il y a eu un feu. Mais en fait, le feu n'est intervenu qu'au dernier jour de ces moissons d'orge. Et en fait, il ne nous le montre qu'à la toute fin de sa vidéo. Et avant, la vidéo dure 20 minutes et on ne va pas du tout voir que la moisson. On va voir plein de trucs. La réparation de la coupe, comme vous voyez en bas à gauche où il est sous la coupe de sa moissonneuse. C'est la suite de la vidéo, de la photo de tout à l'heure. Mais aussi, les allers-retours à la coopérative pour tester l'humidité des blés ou encore leur taux de protéines, etc. On va vraiment voir toute la journée se dérouler. Pareil à droite, Alex Agriculture Vienne nous amène ici à la fin du mois de février, début du mois de mars 2019, rouler sa terre avec son rouleau Cambridge avant de faire un semis de maïs ou de tournesol, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il ne va nous en parler que pendant deux minutes de la vidéo. Et pendant tout le reste, on va assister au nettoyage du tracteur, au graissage du rouleau. On va faire le trajet avec lui jusqu'à la parcelle, le trajet pendant lequel il va nous parler de tout un tas de choses très différentes, presque de tout et de rien. Et il va même faire une digression de plus de deux minutes sur des chevreuils qu'il aperçoit au loin. Et il va nous décrire la population des chevreuils du coin, etc. Si je parle de tout ça, c'est que, en fait, ce n'est pas anodin, ce n'est pas des hors-sujets qui nous font. En fait, toutes ces digressions qu'ils font, c'est le sujet même, ce qui les relie avec leurs abonnés. Et donc, voilà, c'est l'autre façon qu'ils ont de travailler leur temporalité dans le temps proche. proche, mais aussi dans le proche, là, au niveau de ces digressions, c'est le réalisme du tâtonnement, des micro-épreuves du quotidien, des accommodements qu'on trouve au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, c'est comme ça qu'ils fabriquent du proche. Dernière façon... Louis, il te reste à peu près cinq minutes. C'est juste pour pouvoir laisser aux auditeurs la possibilité de te poser des questions. Donc, si tu peux faire un petit peu plus sur le dernier point, et surtout, exposer les questions problématiques que tu aies pour que les gens puissent poser leurs questions sur le chat. Merci. Ok, bon, d'accord. De toute façon, je suis presque à la fin, là, je suis dans mon dernier point. Du coup, donc, le dernier... leur dernière façon de créer du proche avec leurs abonnés, c'est ce que j'appelle filmer les attachements. Donc, en fait, en tant qu'énonciateur, ce qui est intéressant avec les agri-youtubers, c'est qu'en tant que communicants, en tant que gens qui produisent de l'intelligibilité sur les pratiques agricoles, en fait, ils ne produisent pas, quand on s'intéresse à ce qu'ils font, ils ne produisent pas un discours détaché et générique sur leurs pratiques. Au contraire, ils se filment et ils se mettent en scène tels qu'ils sont dans leur quotidien, tels qu'il est fait d'attachement. Donc, leur passion du métier, leur passion et leur attachement aussi pour leur famille, leurs proches, les objets du quotidien, le matériel, etc. Donc, c'est ce que vous voyez sur les vidéos, sur les photos, les captures d'écran issues de vidéos que je vous mets sur la gauche et sur la droite. Donc, on voit, on connaît les animaux, on voit leurs enfants, on voit leurs grands-parents, comme on voit à droite la plantation des pommes de terre dans le potager du grand-père, en présence du grand-père et du père, chez Alex Agriculteur Vienne. On peut même voir, en bas à gauche, Gaël Blard, avant une journée de travail, prendre un petit café dans son village. Voilà, donc il y a tout un tas d'exemples comme ça qui font en fait qu'ils incarnent personnellement leurs pratiques, ils ne se contentent pas de les montrer à distance, ils produisent un discours familier. Et donc, ça se poursuit en fait. On voit, par exemple, souvent, ils tutoient leurs abonnés, ils partagent leur humeur sur le vif et surtout quand ils se donnent des conseils entre eux, on voit ça par exemple sur les salons, ils se disent souvent, soyez le plus naturel possible, vous n'inventez pas de personnages, n'ayez pas peur d'hésiter, si vous jouez un personnage, ça va tout vite se voir, etc. Donc, on voit que les youtubeurs, quand ils discutent entre eux de leur façon de faire, ce côté d'être naturel, de ne pas hésiter face à la caméra, de ne pas avoir peur d'être ridicule. Parfois, ils montrent leurs erreurs, leurs bêtises, etc. C'est très important. Voilà, et encore une fois, on retrouve, juste pour préciser, un public qui valorise ces mises en scène du familier et qui va faire en fait des commentaires multi-registres. On voit souvent, par exemple, soit des agriculteurs ou alors des gens issus du grand public qui vont commenter ces vidéos et qui vont faire des commentaires techniques. Merci de nous avoir expliqué la fauche des foins ou le labour et voilà, qui vont rentrer dans la technique, qui vont décrire parfois leur situation sur leur propre exploitation. Et puis, les mêmes personnes vont deux, trois vidéos plus loin, voire dans le même commentaire. Ensuite, faire un commentaire très personnel, genre, il est très mignon ton fils, etc. Ça doit être sympa de faire du labour avec lui, etc. Voilà, donc tout ça pour... Ok, on a pas mal de questions qui arrivent. On a pas mal de questions, Louis, excuse-moi si je me permets de m'interrompre. Je vais peut-être conclure et après, je te poserai les questions. Ok, très bien. Je suis à la conclusion, je n'ai pas grand-chose à rajouter, juste pour préciser que c'est ces agri-youtubeurs qui m'intéressent. Ils sont une communauté de pratique, ils ont en commun d'être agriculteurs et de faire des vidéos, mais ils se rassemblent aussi autour d'un style de communication, d'une façon de construire leur vidéo, comme j'ai essayé de vous le montrer, qui consiste, voilà, en le fait d'instaurer une relation de proximité à distance avec leurs abonnés par la mise en récit de leur pratique au format d'une chronique située et familière. du coup, je vais peut-être enlever le... Ok, bah du coup... J'enlève le partage d'écran. Peut-être, oui, remets-toi peut-être à l'écran. Donc, on a 4 personnes, 4 ou 5 qui ont déjà posé des questions. Donc, tu peux les regarder en même temps sur sa tête sur le chat. Donc, Nina Lachia pose déjà une première question. Donc, effectivement, tu as cité les agriculteurs qui regardent ces vidéos. Elle demande s'il y a des conseillers qui les regardent aussi du grand public, des décideurs. En gros, finalement, si on se pose la question du public qui va aller s'abonner à ces chaînes YouTube de ces agriculteurs, j'imagine que suivant le profil des abonnés, il va y avoir des motivations différentes. Donc, finalement, qu'est-ce que tu as appris une fois que tu as visionné toutes ces vidéos ? Est-ce que tu te rends compte, est-ce qu'il y a vraiment un objectif partagé de tous ces agri-YouTubers, pas uniquement vis-à-vis du grand public, mais est-ce qu'il y a des finalités business ou des fidélités politiques dans les vidéos qu'ils mettent en ligne ? Oui, il y a un peu de tout ça, mais sans que l'une de toutes ces choses que tu as citées vienne finalement prendre le dessus sur tout le reste. Par exemple, on voit des agri-YouTubers qui sont devenus plus ou moins des représentants ou des ambassadeurs pour certaines marques de tracteurs ou certains outils, certaines machines agricoles. On en voit aussi certains qui ont essayé de se recycler dans la formation ou alors de s'impliquer peut-être un peu plus politiquement en donnant leurs avis un peu sur le mode de leaders syndicaux. Et en fait, très souvent, ces écarts qu'ils ont fait avec le style que je vous ai décrit là, qui est finalement un style au ras du sol, ont été plus ou moins sanctionnés entre guillemets par le public, le public d'abonnés qui justement, en fait, semble valoriser le fait de ne pas avoir affaire à des vendeurs, à des conseillers techniques, à des politiques, mais à des gens qui en fait montrent leur vie dans le quotidien sous sa forme un peu banale, telle qu'il se suit les jours après les jours. Et sans dire, par exemple, moi je fais comme ça, vous devriez faire comme ça, ou voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais alors du coup, voilà, après il y a souvent… Après, il y a une… Non, je vais rebondir sur une autre question posée par Patrick Triandier. Les personnes que je cite, elles peuvent leur caméra parce que les personnes qui posent des questions, on leur donne les droits pour qu'ils soient… Ils aient accès au partage de leur caméra, donc ils se sentent libres s'ils veulent s'afficher à l'écran. Patrick demande, il parle de la place plus spécifiquement des industriels pour lesquels YouTube occupe une place importante dans leur stratégie de com'. Est-ce que ces industriels, selon toi, d'après ton étude, occupent-ils une place spécifique pour ces YouTubeurs agricoles ? Ben, ça… Je ne peux pas donner de réponse générale. Il y a certains agri-YouTubeurs qui ont des… Beaucoup de grandes marques, par exemple, dans les grandes marques, dans les grands constructeurs de tracteurs, il y en a beaucoup qui se sont rapprochés ou font appel aux agri-YouTubeurs pour… Qu'ils viennent faire des vidéos ou pour tester du matériel, pour qu'ils fassent des vidéos là-dessus, donc faire des partenariats. Et donc, oui, effectivement, ça fait vraiment partie des stratégies et ça se fait, mais encore… Mais quand je rencontre souvent les agri-YouTubeurs dans leurs entretiens, alors est-ce qu'ils disent ça à moi et que à moi, mais que derrière, en fait, ils font le contraire, ça, je ne sais pas, mais ils insistent souvent sur le fait que, par exemple, s'ils sont maraîchers, ils ne voudront jamais… J'en ai un qui m'a donné cet exemple qui est maraîcher et on lui a proposé de présenter une moissonneuse batteuse et il a refusé parce qu'il a dit « Moi, je suis maraîcher, je ne suis pas commercial, je ne fais pas de la publicité. Si tu veux me montrer… Si vous voulez que je présente une bineuse d'oignon, pourquoi pas, mais pas une moissonneuse batteuse. » Donc, on sent quand même qu'ils veulent rester au plus proche de leur quotidien, mais parce qu'eux aussi, ils savent très bien que leur public, s'ils se mettent à faire des vidéos trop commerciales, va les quitter, en fait, va un peu les formes de sanctions. Alors, une autre question posée par Étienne David, il te demande « Est-ce qu'il y a des types d'innovations qui ont été récemment utilisées par ces agriculteurs, ceux que tu as rencontrés ? » J'en profite pour poser en même temps la question. On te demande également « Est-ce qu'il y a des agri-youtubeurs en Occitanie ? » C'est une question de Cécile. « Et combien d'entretiens as-tu réalisés à date parmi tout ce que tu as fait ? » Et donc, je reviens à la question initiale. Est-ce que parmi tous les entretiens que tu as faits, combien en as-tu fait ? Est-ce que tu as rencontré des agri-youtubeurs d'Occitanie ? Est-ce que certains ont testé des innovations que tu voudrais partager avec nous ? Alors, combien d'entretiens j'ai fait ? Pour l'instant, je n'en ai pas fait beaucoup parce que j'étais un peu coupé par le confinement. C'est pour ça que j'ai concentré la plupart de ma recherche de matériaux sur l'observation des vidéos. Donc, j'en ai fait sept, huit. Après, j'en ai rencontré beaucoup plus des agri-youtubeurs sur les salons avec qui j'ai pu discuter, mais ce n'était pas à proprement parler des entretiens. Donc, voilà, c'est ces entretiens, sept, huit entretiens qui constituent mon matériau à côté des observations de vidéos. Sur les agri-youtubeurs en Occitanie, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Il y a deux couples d'agri-youtubeurs, un qui est dans l'Aude et l'autre qui sont des viticulteurs bio dans l'Hérault. Les deux couples sont en bio d'ailleurs. Alors, ils ne sont pas encore très connus. C'est plutôt des petits youtubeurs qui ont entre 5 et 10 000 abonnés. Voilà. Et alors, je ne saurais pas trop dire si ceux-là, en particulier, ils utilisent… Non, ils ne sont pas vraiment dans l'agriculture de précision. Donc, il n'y a pas de… Si, ils ont des stations météo connectées. Voilà. Alors, ici et là, on voit des… Donc, des innovations réelles pour répondre à Étienne. Il y en a… Il faudrait définir ce qu'on entend par des innovations réellement utilisées. Mais l'objectif souvent de leurs vidéos, ce n'est pas de faire… de montrer une technique nouvelle. Ce n'est pas ça qui est premier dans leur vie. Ils ne se mettent pas en avant comme des testeurs de nouveaux logiciels, de trucs comme ça. Mais pour autant, il y en a plein qui, par exemple, ont des tracteurs hyper équipés, qui ont des drones, qui font de la télédétection, des trucs comme ça. Et donc, ils s'en servent au quotidien. Et du coup, ils le montrent au même titre qu'ils montrent tout le reste. Ils peuvent très bien, par exemple, dans une vidéo… Pendant trois vidéos de suite, rien montrer de très innovant. Et puis ensuite, tout d'un coup, montrer un truc innovant. Mais ça ne fait pas… L'innovation ne fait pas partie de leur… Ce n'est pas leur ligne éditoriale privilégiée, quoi. Ça peut intervenir, mais ce n'est pas… D'accord. Une autre question disait… Elle dit « Bonjour Louis, j'ai l'impression que les agri-youtubeurs sont plutôt des agriculteurs de l'agriculture conventionnelle. » Et elle demande « Selon toi, quelle est ton analyse ou ton point de vue ? Pourquoi n'y aurait-il pas plus d'agriculteurs alternatifs ou qui se revendiquent comme tels ? » Voilà. Je vais faire mon… Je vais faire mon… Celui qui répond aux questions par des questions. Il faudrait commencer par définir, du coup, ce qu'on entend par « agriculteur alternatif ». Mais en fait, c'est un peu délicat parce qu'en fait… Bon, par exemple, sur les 10-15 agri-youtubeurs les plus connus, il y en a 3 ou 4 qui sont en bio. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « alternatif » ? Est-ce qu'on entend « agriculture durable » ? Donc, il y en a pas mal qui sont en bio. Il y en a aussi beaucoup qui sont en semi-direct ou en technique culturelle simplifiée. Et la grande majorité, on va dire, c'est vrai, une bonne moitié est plutôt rattachable à ce qu'on pourrait appeler de l'agriculture conventionnelle ou ce qu'on a appelé il y a plutôt 5-10 ans. C'est un terme qu'on utilise aujourd'hui, une agriculture raisonnée. Et donc, clairement, par exemple, les agri-youtubeurs ne sont pas des agriculteurs qui viennent, par exemple, massivement des rangs de la Confédération paysanne, qui font des vidéos de lutte contre les OGM ou de lutte qui portent des messages, peut-être que c'est ça qu'elle entendait par « alternatif ». Non, ils viennent plutôt, mais pour autant, ils ne s'y rattachent pas d'un vivier d'agriculteurs qui seraient plus sur une… Mais je ne veux pas les stigmatiser plus conventionnels, effectivement. Mais donc, comment expliquer ça ? La communauté des agri-youtubeurs est quand même née à l'origine, on va dire, dans un grand bassin parisien, dans la moitié nord de la France. C'était beaucoup de céréaliers, d'éleveurs, souvent, qui étaient dans des mouvements de communication comme Agri-Demain ou France Agri-Tuitos, qui sont des collectifs, des mouvements qu'on observe au sein du monde agricole et qui sont situés dans l'espace politique agricole. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais agriculteurs parce qu'ils ne sont pas alternatifs ou pas durables ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Ok. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'après, on va devoir, même si le sujet est passionnant, il faudra que les gens t'appellent en direct, tu leur donnes tes coordonnées. N'hésitez pas. Une question de James. J'ai un mail dans le chat. Voilà. De James, je te remercie pour cette présentation. D'ailleurs, tu as plein de remerciements. Tu pourras les lire. Il demande si, au-delà des vidéos terrain que tu nous as partagées dans ta présentation, est-ce qu'il y a des vidéos d'analyse de données, des vidéos d'ordinateurs, d'analyse de bureaux qui permettent finalement de peut-être plus faire le lien avec nos sujets d'études chez Digitag ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on sait que les agriculteurs passent quand même pas mal de temps derrière un écran d'ordinateur dans leur bureau, que ce soit pour les trucs administratifs ou maintenant directement liés à la récolte de données, à l'analyse de leurs données. Mais ce ne sont pas ou très, très peu des choses qui sont montrées dans les vidéos des agri-youtubeurs. Alors peut-être que c'est une bonne question que je compte poser dans mes prochains, dans ma seconde campagne d'entretien que je vais mener à l'automne. Finalement, ils passent autant de temps dehors ou dans leur garage que dans leur bureau. Mais pourquoi est-ce qu'ils se montrent surtout dehors en train de travailler ? Peut-être que ça fait partie un peu de l'image des agriculteurs qui veulent montrer. Peut-être que c'est ce qui intéresse les gens de voir vraiment la pratique agricole et pas un écran d'ordinateur. Après, on a quand même des cas d'agri-youtubeurs qui, à l'occasion, se montrent dans leur bureau. On a aussi des cas d'analyse de données, par exemple en direct, souvent quand ils sont dans leur tracteur, s'ils ont des logiciels RTK avec des ordinateurs sur la droite, ils mettent souvent à un moment, ils tournent souvent la caméra sur l'ordinateur et ils nous décrivent les boutons, les options, comment se conduit le logiciel, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a comme information, etc. Ça, ça arrive souvent. Mais on est quand même dans la cabine du tracteur en train de faire quelque chose et c'est ça le sujet principal. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être que des projets comme Occitanum ou d'autres projets vont permettre peut-être de coordonner finalement une demande ou peut-être dans les entretiens, comme tu disais, que tu vas faire, de pouvoir finalement orienter ces agriculteurs pour élargir leur champ de vidéos et pas uniquement sur le terrain avec leurs outils et leurs enfants et peut-être plus aller sur des choses plus de technicité et humains au niveau des outils numériques qu'ils utilisent déjà. D'accord, il faudra leur proposer. C'est une possibilité peut-être. Ok, merci beaucoup à tous. Tu nous as mis tes coordonnées, merci Louis sur le chat. Donc, tout un chacun peut continuer à échanger avec toi sur le sujet. Kavia, tu peux partager s'il te plaît ton écran ? Hello, je commence. Hello. Kavia va donc réaliser la présentation en anglais et vous pourrez tout à fait lui poser les questions ensuite, soit en français, soit en anglais. La parole est à toi, Kavia. Oui, c'est un petit peu. Ok. Ok. Hello, everyone. So, here I'm going to present a part of my thesis, which we conducted, part of my work, which I conducted last year at the beginning of my thesis. So, this work was realised within CAPT at Inha Avenue, where we are a team between Hyphen, she's a start-up, Abelis, and Inha, where we work mainly with image processing and use of sensors for extracting plant traits and for final tapping. So, here, the objective of the study was to see if we can identify the date of occurrence of heading from daily time series images. So, when we say heading, heading is actually defined as the stage in wheat crop where the wheat head start to emerge from the stem. So, the motivation to automate. Oh, je n'arrive pas à le couper. Donc, ouais, ça commence au 4 août, moi, les dernières données que j'ai insérées, là. Pardon, il y a un micro qu'il faut couper. Moi, j'ai pas à le commencer au 5-6-7. Moi, je viens de faire un export et j'ai... Moi, j'ai récupéré toutes les données, là, 30 juillet, 31 juillet. Marlon, il faut couper ton micro. Vincent, Vincent. Ok, ça continue. So, the motivation behind the study was, OK, to automise this heading date detection is because the manual scoring in the field is quite labour intensive. So, this means an expert has to go to the field once in two or three days to follow the development of the plants. And another motivation, always to automatise things, is to see if, to increase the throughput. So, if we are going to study crops, sown in fields scattered around a big region, then it's good if we can have a way to remotely monitor these plants. So, the definition of heading date, according to ZADOC, or the formal definition of heading date is when 50% of the plants within the sampling area have almost 50% of the heads emerged from the stem. So, this is the definition that we try to follow to automatically identify the heading date. So, for this task, we used the IoT field sensors. So, these sensors were developed between Bosch and Hyphen, the startup which I work for. and the sensors have a camera module within them which can be programmed to take an image every day. And these images are sent to the cloud, uploaded to the cloud through a mobile network. So, the sensors were installed in the field at the start of the growing season. And you can see in the GIF the images which were taken every day in one of these sites. So, it really allows us to follow the development of the crops almost in real time because we have images every day. But not real time, okay. So, yes. And for the study, we had a data set which were collected in three growing seasons, 2017, 2018, and 2019. And we had 47 sensors which were installed in different regions in France. And we followed almost nine different cultivars during our study. And, okay. And then the objective is to identify the date of heading, the heading date. And for this, we needed to have a reference heading date. So, we built this reference data set in two ways. for the sites in 2017 and 2018, we created an online survey where we put the images, 10 to 11 consecutive images taken in the same site. date and we asked 16 experts to identify the heading date of these sites. So, it was a quite interesting exercise because the experts had to choose one image between 10 images to identify the exact date of heading. and we found that for none of the sites, everybody agreed, the experts don't agree on the same date for none of these sites. So, we had between two to seven different dates for each of these sites where the experts thought was the actual date of heading. So, for our purpose, we took the mean heading date of their choices to be the reference heading date. and then for the 2019 sites, the experts went directly to the field to do the manual scoring directly in the field. So, and first, so, to identify the heading date, we have two steps. The first step is to build a classifier, which is able to say if there are wheat heads present within the image or not. And the next step is to actually estimate the exact date. So, in order to train the classifier, we need to first label the images to say, in order to make the classifier learn if there are wheat heads present within the image or not. So, we took images and we classified them into, we took images, we patchified them, so we extract patches from within the image. And then if your heads are present within the image, we label them as one. If there are no wheat heads, we label them as zero. We do a split to train and to validate the model. And here we chose to use a CNN classifier. So, I used a ResNet 50, which was one of the models, which set up the models one and a half years ago. and which was already, so I fine-tuned the model which was already trained on ImageNet dataset. And I also used some data augmentation techniques such as simple flip, rotate, zoom, because these augmentation techniques help us to artificially increase or augment the size of the training dataset. And it also helps the model to generalize better. so we employed this also. So here I'll show some examples of the training dataset. So we can see that we have some heads with arms, the heads have different shapes. And to easily construct the dataset I made use of the reference heading dates because with the heading date we know when exactly the heads appeared. So images taken five days before the heading were automatically assigned to class 0 and the images taken five days after the heading were automatically assigned to class 1. And in between 10 images were manually classified between the two classes to make sure there were no errors. So using this we were able to quickly build a considerable dataset. And the next step was to identify the exact date of heading. So here we take the images which were acquired in the sites which was not used in the training of the model. So we take the image and they are split into patches. And for each patch we try to see if there were wheat heads present within the image or not. So it's fed into the model and the model predicts the presence or absence of heads within these patches. And then next is to construct a graph where in the x axis you have the date and in the y axis you have the percentage of wheat heads or percentage of patches which have wheat heads. So using this for each date we are able to say how many percentage of the image has wheat heads within them. and by fitting a logistic curve we have an approximate date where 50% of the patches have wheat heads. So here we make an approximation with the definition that if 50% of the patches within our images had wheat heads then it means that almost 50% of the plants within the field have heads which have emerged from them. So the results I present in two parts because we did two so in the first part we did a two-fold training where we use only the sites of 2017 and 2018. So and we do we train using 13 sites and test on the 14 and in the other fold we do the inverse. So here approximately we had an RMSE of two days in estimating the heading date and in some cases we had few outliers which were mainly due to some camera anomalies and also sometimes we had for example water droplets on the heads on the plants due to rain and this model was not used to seeing these water droplets and it was giving us some weird results in these cases so yes more or less but the methods seem to work and the error bars here are referred to the error of the standard deviation which we calculated from the reference heading dates given by experts because we had 16 experts and for some sites there was more disagreement between them and on other sites there was lesser disagreement so the error bar here indicates that and here is the second part where we train our model the classification model on the data set from 2017 and 2018 and we tested on the 2019 so here it's a more independent testing because we test another growing season and there were some cultivars which were not used in the training and once again here we had some more or less similar results close to two days of error and the outliers here were smaller than in the previous experiment but then again we were using 27 sites here for the training so the training data set used for the model was twice the time on the previous experiment so we are yes so the model is able to learn more and generalize better and then we also wanted to make a comparison with the phenological model predictions from phenological model to see how heading date predicted by the automatic method compares with the predictions from phenological model so for this with the help of Avalis we used the model which was a version of arcweed that was calibrated for french climatic conditions and also had a cultivar specific calibration parameters to make and it could phenological model it uses the local climatic conditions and as I said the cultivar specific parameters to make predictions and maybe it could be an interesting complement with the IoT sensors and finally I would like to talk about the disagreement or the subjectivity of the experts when they were identifying the heading dates on the online survey which I spoke about before so we were quite interested at the outcome of this result because we did not expect such strong disagreements between the experts in identifying the heading dates but then once again they had to identify the heading date directly from the images which is a bit more complicated because sometimes you have the blur effect or some image saturation and also when you're really in the field you can move a bit to see if is that really ahead or not is it half emerging it's more easier to measure these things which are important to make our decision but in the image they had some limitations but yes so we were overall interested to see that the results from the experts was more or less the side deviation from the experts was around 1.5 days and this falls closely to the average error made by our the mean square error made by our model predictions so perhaps the CNN based method could be made operational in a large scale and if you're more interested about the methodology or to or to have more use cases or some visualizations and examples we have we have recently published work on a paper and have attached the link that's it thank you thank you everyone for listening thank you thank you thank you Kavia for your your precision and your expose Veronica is asking a question she said she doesn't understand how you use the time series to make your prediction okay my question my question Kavia is that I understand that use every day as an independent day from the other ones am I correct or not yes yeah I use every day as an independent one yep and do you have in mind to use the days before for instance to improve the accuracy of your response yes we use individual days to make the to identify the wheat heads and then we use the logistic co-fitting to take into account the predictions which are output from each individual images so in a way in the end we make use of the time series curve because when I say we do 50% we identify the date with 50% of wheat heads it's actually by the logistic co-fitting so we don't take the first day which has more than 50 heads but we try to fit the curve because sometimes you can have some anomalies where we had a false detection of heads and then it falls down again and then it increases so we try to make a more smooth smoother curve with the coffee thing okay so you use it once you use it not in real time a little bit after for example not like LSTM or like a time series we don't feed in the whole time series for the prediction if this is what you're asking yeah thank you another question from James James can you ask the question directly to Kavya yes yes thank you Kavya can you hear me okay yes yeah I can hear you yeah so on this particular slide I was just wondering this idea of the patches and analyzing the sections of the image if you change the resolution or the size of those patches does that affect the accuracy of the model and the prediction what effect does that have sensitivity analysis of the patch size for the images yes okay yeah I did do I did try some different patch sizes but from what I understood was if we use considerable overlap between the patches then your results are more or less similar but here I use like a patch size of 256 I believe I used around 256 256 and I tried to decide the patch size considering that we will have at least 40 to 50 or 20 to 30 plans or like uniform number of plans within your images so but yes I don't know if it answers your question okay okay yeah and just quickly can you actually count the number of heads so can you do any yield estimation okay so in the method I use I just use a classification based method which says if there are heads within the image or not but for the counting I did try to do some regression based and also detection based but one of the drawbacks was for the detection based method the size of the heads was approximately 20 square pixels so this was a drawback for to use a faster CNN or these kind of detection methods where you require higher resolution and for the regression based method I just I didn't go far because I had to annotate a lot of images to improve the results that I had with the classification based method because at the end the main objective was to just identify the heading date and to have the actual yield from these images we need to know 45 degrees so the scale within the image is not very uniform so I actually did not yeah so we were thinking maybe to have the yield from these kind of images would be more complicated and I do not try to work more on doing the counting okay thank you very much okay there's another question from Patrick Patrick can you read the question he's wondering about the data use or testing are there large differences in the data between sites and between years and could the model be used easily for other geographic areas you can answer either in English or in French okay that's a nice question but yes it's there is some difference between the yes between the images taken at different sites but it's mainly due to the varieties like explained before and also to the elimination condition and to apply the model in another year I cannot promise that it will definitely work but we can say that in 95% of the cases it can work and if in case we have a variety which is really different from the training data set we could quite easily add this to the training to retrain the model and the method can be made operational in other zones I think yes if the acquisition procedure is quite similar to what I explained then I think yes it should be feasible thank you very much Veronique do you have still a question yes yeah last one for me I'd like to know whether because you make one picture a day which is small not too much and so have you got intelligence in the sensor to check whether the picture is fine or if it's blurred to make another picture have you got outlier detection yeah I think they had because it was not me who was directly dealing with the data acquisition and initial data collection thing it was Jeremy another colleague at hyphen but if I remember well I think they had first level first level filtering to make sure that the images uploaded to the cloud were clean or not but they improved it over the years because I remember in the first growing season we had some missing images because there were sometimes just there were some kind of static images because of some errors and so there were some data gaps also which affected sometimes the heading rate estimation but then I am not sure but I do remember sometimes there were two images per day and this was because one of the images was blurry but I don't really know how they implemented this in the next years okay thank you okay last question for you it's from Simon he's asking what are the cases where the model doesn't work okay yes we had some use cases where the for example there was image saturation where the images acquired were completely blue kind of and here the model thought that there were heads when they were actually not and another case like explained before there were some so this was for a typical example where so this is the so then we had images where this kind of saturated high blue colors with blue in the tips of the neeps maybe this is why the model was confused but we had some false detection of patches and so the curve was really weird and then they identified this error and fixed the sensor and after that the images were starting to be better so the here the mounting of the curve is more normal but because of the initial anomalies the curve fitting was not good and the heading rate estimated was not that accurate so we had some errors so this is some of the example of an error that we had sorry there's the last question for James James you have two minutes before we conclude okay thank you Siglin yeah just so you have a nice time series of imagery but there are many other key phenological stages where intervention is really needed particularly for crop protection so obviously flag leaf emergence and these sort of these stages so are you trying to identify other key stages for operations in the field or are you just focusing on the heading date okay at the beginning of my thesis one of the objective was to see if we can also identify other key phenological stages so we I worked briefly to see if we can see some correlation between the green fraction and the identification of stem elongation for example but I did not really dive into this and the focus of my thesis changed a bit and now I work with more with counting with UAV measures so yes it's an interesting thing to do and it's true that we have a very nice data set but we don't have I think we need to look for phenological stages which can be identified from the data set like stem elongation for example I think you need to go to the field to get the reference states and I don't know if we have this kind of reference states it's it's yes but maybe for stages like start of in a sense it's more easier with green fraction but yes I do not work more on this actually okay that's interesting thank you very much merci beaucoup Kavia pour ta présentation je crois que tout le monde l'apprécié tu as plein de en tout cas de chat qui te sont adressés merci pour donner la chance